PIC-FM PIC-FM Le lundi, 18h-19h, c'est Match Retour sur PIC-FM PIC-FM Et bonsoir, un nouveau numéro de Match Retour ce soir en compagnie de Tony Esperon Et quand il y a Tony Esperon, il y a football Bonsoir Tony Salut Christophe Et l'invité de la soirée, c'est tout simplement Damien Fachan, capitaine du TPF Bonsoir Damien Bonsoir Ça va bien Ça va très bien Bon, au programme de ce Match Retour du Rugby, bien sûr On aura au téléphone Marc Dantin, l'entraîneur de Pierre Higueux Qui reviendra sur le revers de Pierre Higueux face au TPR C'était hier et sur l'antenne de PIC-FM, bien sûr On reviendra également sur les matchs de Fédéral 1 Sur le match de Fédéral 1 avec Patrick Furet, le coach de l'Anne Mezan Et puis un petit pause aussi sur la Fédérale 2 avec Christophe Dulon, le coach de Bannière Mais tout de suite, on va parler avec notre invité Damien Fachan, 21 ans, c'est ça ? 21 ans Et capitaine du TPF Et capitaine depuis le milieu d'année dernière Bon, comment ça s'est passé ce capitaine-là pour un jeune garçon comme toi ? Alors, ça s'est passé pendant la période où il y a eu un peu des turbulences au club Quand Patrick Balassar a pris l'équipe, il a voulu changer pas mal de choses Donc le capitaine-là a fait partie des choses qu'il a voulu changer C'était pendant la période où Michumour est parté en stage pour un professionnel Donc il m'a confié ce rôle Et du coup, après, Francis Depersen est revenu aux commandes Et il a voulu que je le garde Donc moi, ça ne m'a pas du tout dérangé J'ai pris ça très à cœur Je l'avais été en 19 ans nationaux Donc c'est une chose qui me plaît Et qui engage des responsabilités Ça change quelque chose sur le terrain ? Ça change toujours quelque chose Parce que c'est l'équipe première de Tarbes C'est quelque chose d'assez important Donc moi, dessus, je me suis senti beaucoup plus concerné par la chose Juste une dernière question avant de passer la parole au spécialiste de football, Tony Espéran Tu es quel capitaine ? Tu es un capitaine aboyeur ? Un capitaine discret ? Tu es quel type de capitaine ? Je parle beaucoup Franchement, je parle beaucoup sur le terrain L'arbitre Wens Justement, ça, ça m'a fait me calmer un peu Parce qu'avant, j'avais tendance à un peu trop leur parler Ils n'aiment pas trop ça Et là, ils me voient un peu mieux Là, je parle plus à mes joueurs À mes joueurs À mes collègues Pour les motiver Ça, je ne sais pas, par contre Ils pourront vous le dire Dis-moi Dada Parce que moi, je l'appelle Dada Comme tout le monde le connaît Surtout au réveil, le matin Voilà Tout le monde le connaît C'est son nom Dans le monde du football On est en CFA Enfin, Tarbes est en CFA Qu'est-ce que tu leur dis aux joueurs pour les motiver ? Ils sont déjà motivés, non ? Ils sont motivés, mais bon Après, il y a... Voilà, c'est sûr que la motivation, normalement, est censée venir toute seule Mais bon Dans l'année, il y a 30 matchs Ou 36 matchs Donc bon, il y a toujours des moments où on se dit Bon, celui-là, on va le jouer Mais bon, sans trop le jouer Je veux toujours faire, moi, du mieux possible Donc j'essaie de leur transmettre ça Mais bon, en général, il n'y a pas de problème pour ça C'est plus s'il y en a un qui commence à lâcher sur le terrain À avoir des coups de fatigue Là, je suis derrière pour le remotiver D'accord Comment on gère ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si il y a des garçons Comme Séb Lurde Comme Michel Moury Qui avait déjà le brassard Ou voir Jérémy Lodobat Qui a déjà connu Qui était au TFC, etc Comment on fait pour... Je veux dire, pour les gérer Ces gens-là Pour qu'ils nous écoutent, quoi, en gros Pour qu'ils écoutent le capitaine Après, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'être gérés Justement, ils m'aident à... Parce que bon, je ne suis pas le seul aboyeur Je suis le capitaine, certes Mais bon, il y a plusieurs leaders dans l'équipe Et Seb, Michou, Jérémy, tous ceux-là, ils en font partie, quoi Ils savent prendre la parole à échauffement Dans le vestiaire, pendant les matchs Ça, il n'y a pas que moi qui le fait Il n'y a pas que moi qui le fait En haut du tableau actuellement Est-ce que l'aventure n'a pas commencé là, finalement ? Si, moi, là, si on m'avait demandé d'expliquer Comment ça se fait qu'on est en haut cette année Parce que bon, ça surprend beaucoup de monde, je le sais Pour moi, c'est la continuité Parce qu'on est les trois quarts du groupe Qui jouent cette année Et c'était l'année dernière Et l'année dernière, je peux vous dire Qu'on a vraiment galéré Parce qu'on a passé toute l'année en bas Et donc, on a appris à se rendre compte Que chaque match, c'était très important Parce que dès qu'on perdait un match l'année dernière On replongeait direct dans la zone Et ce n'était pas facile à vivre Donc, sincèrement, je pense que c'est un travail Qui a été fait sur la continuité depuis l'année dernière Qui a commencé par Francis Continué par Patrick Valda Et là, repris par le nouveau coach, je crois, Laurent Donc, je pense que c'est surtout de la continuité Et nous, les joueurs On a la chance d'avoir vécu ça l'année dernière Même si c'était dur On a conscience de la chose cette année Et c'est pour ça qu'on est en haut cette année Justement, quand on regarde un petit peu le classement Vous êtes deuxième attaque, deuxième défense De votre groupe de CFA Qu'est-ce que vous faites, troisième ? Ce n'est pas normal, ça ? Comme ce troisième Ça se reprend, mais bon Nos deux derniers matchs à domicile C'est 5-0 contre hier Et 4-0 contre Marseille Mais bon, ces deux matchs nous aident pas mal Et bon, c'est vrai que l'année dernière On n'a vraiment pas mis beaucoup de buts Le principal souci, c'était l'attaque Et là, cette année, on voit qu'on est capable De gagner des matchs 5-0, 4-0 Hier, qui était leader Oui, qui est redevenu d'ailleurs depuis Et qui prend une manita Comme dit Tony Comme dit Tony Qui prend une manita à Trelu Ça a dû leur faire drôle quand même Ils se sont dit Où est-ce qu'on est ici ? Oui, ça leur a fait drôle Trelu, l'année dernière Ça avait perdu de sa valeur un peu Parce qu'on perdait les matchs Pas facilement Mais bon, beaucoup d'équipes Venaient gagner chez nous Et cette année, on a essayé De retrouver un peu le mythe Que Lourdes mourait tout ça Avec Onu à l'époque de l'ADH Quand ils avaient fait une année Quasiment invaincue Donc bon, c'est un peu un mythe On a essayé de le retrouver cette année Et ça marche plutôt pas mal pour le moment Tu parles, excuse-moi Christophe Tu parles de but Tu parlais de buteur toi Christophe Mais en tant que, allez Je vais dire un peu connaisseur du football Je trouve que le TPF C'est surtout un style de jeu A base de ballon à terre C'est quelque chose qui a été travaillé Depuis tout petit Un peu comme au Barça Est-ce qu'au TPF On joue que par terre ? Est-ce qu'il y a du Laurence Trezlak derrière ? Sincèrement, ça a commencé l'année dernière Je vais vous dire Après chaque match On avait beau perdre les matchs Je ne sais pas s'il y a un adversaire Qui a oublié de nous dire Qu'on jouait très bien au football Que ce n'était pas normal qu'on soit en bas C'était notre marque de fabrique Après, il y a des matchs Où on s'est trouvé complet Où on a fait n'importe quoi aussi Mais c'est vrai qu'on arrive plutôt A faire du jeu au sol Et c'est là où tout le monde prend du plaisir Et c'est grâce à ça qu'on est en haut C'est vraiment On ne voit pas de longs ballons Ou quoi que ce soit A très lui Si ce n'est à des matchs Où on est un peu en difficulté Mais sinon, on aime jouer au ballon Ça a commencé l'année dernière Avec Francis C'est repris cette année Par Laurence Trezlak Donc c'est vraiment du jeu au sol Qui nous permet de faire des beaux matchs Laurence Trezlak Qui est un défenseur Rugueux Je ne dirais rien Mais on sait qu'il est rugueux Il faut taper son nom sur internet Vous allez voir les commentaires Les mecs qui l'ont vu jouer à Toulouse Entre autres Ça se voit Quand ils jouent avec nous à l'entraînement On va mettre les protèges Et vous jouez des réserves de club pro Dans votre poule Il y a Bordeaux Il y a Saint-Etienne Il y a Monaco On a vu des joueurs comme Ben Kafala Venir ici jouer à Trelu Prendre la foudre d'ailleurs Ça vous surmotive là Quand vous jouez des réserves Vous vous dites Surtout quand on a 21 ans On se dit Tiens je vais jouer la réserve Des Girondins de Bordeaux Peut-être que s'il y a quelqu'un Qui me voit Que je fais un bon match Peut-être que j'aurai En contact on ne sait pas Ouais c'est vrai Ça c'est sûr que jouer des réserves pro C'est toujours pas plus intéressant Que les autres matchs Mais bon ça a son petit plus Qui fait qu'encore plus Quand on te reçoit à Bordeaux On voit dans tous les articles Sur l'équipe et tout ça Qu'il y a tous les pros qui redescendent On se dit au début que ça va être dur Mais bon après on se prend au jeu On se donne tous à 200% Et ça fait des super matchs L'année dernière on avait été à Lyon Où il y avait les Gonalons La casette et tout ça C'est des matchs super à jouer On se dit Justement par rapport à ce que j'ai dit Tu as 21 ans Tu es capitaine d'une équipe de CFA Tu te dis que peut-être Dans l'avenir Tu peux viser plus haut Est-ce que tu t'es posé cette question là ? Ouais la question je me la suis posé Pas à chaque fin d'année Bon l'année dernière Tony le sait J'ai failli partir on va dire Au final je suis resté C'est vrai que bon Mon but c'est de viser toujours plus haut J'ai pas envie de passer une année en stagnant Là cette année J'ai la chance de jouer le haut tableau avec Arbes C'est magnifique Sincèrement c'est magnifique Et j'espère que ça va durer Mais bon Moi je veux toujours plus haut Donc bon après Qu'est-ce que c'est plus haut Je peux pas vous le dire Il y a pas grand chose Il y a le national Ligue 2 et la Ligue 1 Je sais bon Je veux pas guiller les étapes Il y a le coup de l'Europe aussi Enfin je veux dire C'est tout ce que je te souhaite Je veux pas guiller les étapes moi Je les change Je les prends comme elles viennent Mais en tout cas je fais tout pour Chaque match je fais tout pour Essayer de faire du mieux que je peux De un pour aider l'équipe Et de deux pour moi personnellement Essayer de viser toujours plus haut Bon il faut savoir que tu as toujours joué au TPF Toujours à Tarbes Depuis tout petit j'ai jamais bougé Justement tu parlais pour aller plus haut TPF Bon c'est sur la scène du foot C'est pas très très connu on va dire en France Comment on fait pour sortir Est-ce que c'est juste Je veux dire avec les articles de journaux Est-ce qu'il faut des agents Qu'est-ce qu'il faut pour le petit plus Pour aller un peu plus haut quoi en fait Passer un match retour Passer un match retour déjà c'est la première Là je suis bien là Passer un match retour J'espère qu'il y a du monde qui écoute là Non qu'est-ce que c'est le plus Bon après ça dépend que de moi Je sais que c'est Je dirais il n'y a pas une structure autour Il n'y a pas des agents qui commencent à graviter à ce niveau là Comment ça se passe ? Si un peu Surtout moi par l'intermédiaire de mon frère un peu Ça commence à parler un peu Moi je ne m'en occupe pas Franchement je ne m'en occupe pas Les choses elles viennent en fin d'année surtout Donc moi je fais mes matchs Mon but c'est de faire mes matchs avec Arbre De réussir mes matchs De gagner mes matchs De rester en haut le plus longtemps possible encore Et après on verra Mais sincèrement je n'y pense pas forcément Surtout tu vas me rendre en service Si un jour tu joues en Ligue 2 Enfin que tu arrives à être professionnel Ne prends pas de cours de communication Parce que ça fait 10 minutes qu'on discute ensemble C'est très intéressant Et quand on voit le canal Football Club Et que certains footballeurs qui sont invités dessus On a envie au bout de 3 minutes d'éteindre la télé Je n'ai pas révisé Non non mais c'est bon Reste comme ça c'est parfait C'est parfait D'accord Tony Ben juste on parlait de son frère Marc Il était à Trélu Tu peux nous donner un peu des nouvelles de Marc ? Je ne savais pas qu'il venait à Trélu samedi C'était la petite surprise Non mais là il est en vacances Il est blessé là Il s'était fait un peu mal aux genoux Il jouait à Alaves Il était à Tarragone l'année dernière Il est parti à Alaves cette année En 3ème division espagnol Donc bon Il joue le tableau cette année Il s'épanouit là-bas C'est un club qui est structuré Il espère continuer à faire une grosse saison Et voilà Pour prétendre à jouer plus haut lui aussi Ou voir continuer avec Alaves Parce que bon S'il venait monter avec Alaves Ce serait super quoi Le classement ça donne quoi actuellement ? Ils sont 4ème Ils sont 4ème là Donc on verra Tiens t'as eu une petite tourne Avec des petits papiers C'est la traditionnelle Toi qui écoutes l'émission Tu l'écoutes tous les jours Oui voilà Donc tu connais déjà les questions Qu'on va te poser Tu tires un petit papier Et puis tu lis la question Et bien sûr tu y réponds Si c'est possible Oh là là Alors la question Quel est ton point préféré ? Bon mais voilà La meilleure d'entrée Vas-y viens t'écouter Quel est mon point préféré ? J'ai été à l'école Mais c'est loin un peu quand même Mon point préféré Oula là je suis pas bien là On te laisse hein ? Ouais je crois que L'émission vient jusqu'à 19h Donc ça m'avait fait chier Sincèrement je suis un peu embêté J'ai une paraine de terre là ou ? Appelle un ami T'as le droit de nous répondre Comme l'avait fait Marc-Livre-Mont Tu m'amère avec ta question Je t'as pris de cours de communication Allez prends notre petit papier La plus dure d'entrée quand même C'est bon ça C'est le malaise Quelle personne aimerais-tu rencontrer ? La personne que j'aimerais rencontrer C'est une bonne question ça C'est une bonne question Je vais essayer de répondre Une ou une C'est là j'y réponds C'est là j'y réponds C'est là j'y réponds J'aimerais rencontrer C'est vrai que J'aime C'est Frédéric Antonetti C'est la personne que j'aime beaucoup Dans le milieu du football J'aimerais bien rencontrer lui Et avoir une discussion avec lui Pour qu'il m'apprenne pas mal de choses Casser la croûte Voilà Casser la croûte Tailler un peu tout ce qui est Joueur qui se la donne pas Et tout ça J'aimerais bien rencontrer lui Personnage atypique L'entraîneur du stade René Allez hop Il y en a encore Mais ne le remets pas dedans Tu vas repiocher Je repioche encore Allez Je n'ai pas prévu tout ça Que feras-tu de tes week-ends dans 10 ans ? Toi tu seras encore jeune Tu seras encore jeune Je ne sors pas tous les week-ends Mais je crois que Je ferai la fête encore un peu Parce que j'aurais quoi ? Dans 10 ans J'aurais 31 ans J'aurais encore le temps de faire la fête J'ai vu que les fêtes avec F1N5 J'ai fait la fête avec Tony Je ne sais pas si on peut le dire Non mais week-end dans 10 ans Je suis très football Donc bon J'espère que je serai encore sur les terrains A quel niveau je ne sais pas Mais je serai encore sur les terrains Et après ouais Faire la fête avec mes amis encore J'ai encore le temps Allez une petite dernière pour la route Comme on dit Le point sur l'actualité Quelle est ta plus grande fierté ? Alors d'habitude on reçoit des vieux Donc ils nous disent les enfants Je ne suis pas d'enfant désolé Ma plus grande fierté sincèrement Je vais parler dans le domaine sportif C'est de pouvoir jouer en 4ème division Devant ma famille à Trelu le week-end Ça franchement c'est jouer au niveau CFA Avec l'équipe première de Tarbes Devant ma mère, mon père, ma famille, mes amis Franchement ça c'est vraiment une fierté Et un surplus de motivation Ouais vraiment Franchement vraiment Je suis vraiment fier D'ailleurs j'ai le sourire rien que d'en parler Franchement ça me fait vraiment chaud au coeur de jouer Dans les frisseaux Bon on va se retrouver après le petit point d'actualité On aura bien sûr dans cette deuxième partie d'émission Marc Dantin Une grande parenthèse de rugby Avec beaucoup de mots bourguétois Donc Marc Dantin L'entraîneur de Périgueux On aura également Patrick Furet Coach de l'Anne-Mesan Et Christophe Dulon Qui est passé cet après-midi Nous fait un petit coucou ici A l'émission On se retrouve juste après Le rappel des titres Le point sur l'actualité Le match retour revient juste après ça